Bonjour à toutes et à tous, c'est Catch Actu et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review, il s'agit de la review du Smackdown du 23 mai 2014 et il y a beaucoup de choses à dire sur ce Smackdown justement qui s'est déroulé à Londres. Avant de commencer cette review, je voudrais remercier tous ceux qui ont regardé la première review, celle du Euro de cette semaine. Merci à tous, ça fait plaisir de voir que la review a du succès, qu'elle vous plaît et d'avoir autant de vues, c'est très gentil de votre part. N'hésitez pas à réagir une fois de plus sur les réseaux sociaux, ça fait vraiment plaisir. Alors, donc le Smackdown du 23 mai 2014 s'est lui aussi déroulé à Londres puisque c'était la tournée européenne. Et il a commencé avec un segment, un segment avec Hulk Hogan, donc on va revenir sur ce segment, ça va être tout le temps la même chose. Comaro, on va suivre l'ordre chronologique du show et on va étudier les segments et les matchs, enfin les segments les plus importants et tous les matchs. Alors, premièrement, le segment de Hulk Hogan pour ouvrir le show. Alors, je vais vous résumer un petit peu ce qui a été dit. D'abord, Hulk Hogan nous dit qu'il est très content d'être à Londres ici ce soir. Il nous présente ensuite Jimmy Hart qui joue dans l'émission Legend House du Wrestling Network. Donc, il nous le présente, bon, il présente un peu l'émission Legend House également. Et enfin, il dévoile sa grosse annonce. Donc, il y avait une news comme ça qui est tombée, comme quoi Hulk Hogan avait une grosse annonce à faire à Smackdown. Eh bien, cette annonce-là voici, c'est que, pour vous, évidemment, en résidant en France, ça ne va pas changer grand-chose. Mais cette annonce concerne les Anglais puisque le WWE Network va être autorisé en Angleterre. Donc, les Anglais pourront avoir le WWE Network en Angleterre. Donc, c'est tout nouveau. Normalement, là, ils n'y ont pas accès. Quant à la France, puisque je vais en parler un petit peu quand même, la France et le WWE Network, ce n'est pas possible. Et ce n'est même pas annoncé pour le moment. La WWE ne prévoit même pas de le sortir en France pour le moment, ni en 2015. Donc, peut-être que ça arrivera un jour. Il faudra attendre un bon petit moment, je pense. Mais en attendant, vous pouvez faire des recherches sur Internet et vous verrez qu'il est fort possible et même très facilement, vous pouvez avoir le WWE Network en France. C'est possible avec des petites manipulations à faire très simples. Je l'ai moi-même en France, donc je suis en position du WWE Network. Et éventuellement, si ça peut vous intéresser, je pourrais vous faire une petite review en vous le présentant en vidéo. Ça, il n'y aurait pas de problème. Vous me le dites en commentaire si ça vous intéresse. Et si ça vous intéresse, je fais une review du Network en vous présentant tout le contenu qu'il y a dessus et comment ça marche. En fait, c'est très très simple. Voilà. Donc, on va revenir sur le segment quand même. Donc, le segment, si je peux lui trouver un défaut, c'est qu'il a vraiment été court. Et pour une grosse annonce, Hulk Hogan, il a carrément lâché le morceau dès le début. Il n'a pas laissé durer le suspense, rien. Il est arrivé, il a parlé un petit peu, il nous a présenté Jimmy Hart. Et après, bam, il dévoile l'annonce. Bon, bah, le WWE Network sera disponible en Angleterre. Salut ! C'était un peu ça, en fait. Il n'a vraiment pas fait un bon speech, moi, je trouve. C'était pour ce qui, normalement, est supposé être une grande annonce. C'est franchement pas terrible. C'était trop court. Ensuite, je n'ai toujours pas compris la présence de Jimmy Hart. Peut-être parce qu'il joue dans Legend House. Alors, pour promouvoir le WWE Network, je ne sais pas. Bon, je n'ai pas trouvé ça nécessaire de le faire venir parce qu'il n'a pas fait grand-chose au final. Ça fait plaisir de le voir à la télévision, bien sûr. Mais il n'a rien fait dans ce segment. Et voilà, c'était très plat comme segment. J'ai vraiment... J'ai rien d'autre à rajouter. J'ai trouvé ça court. Je l'ai noté moyen, ce segment. Bon, je ne vais pas mettre mauvais ni bon. J'ai mis moyen parce que, bon, ça reste quand même une grande annonce. C'est Hulk Hogan qui la dévoile. D'ailleurs, pourquoi Hulk Hogan, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est Hulk Hogan qui a dévoilé l'annonce. Vu que je suis en possession du WWE Network, je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Donc, le WWE Network est une invention franchement géniale. Moi, je trouve. Moi, j'adore. Donc, vous avez dessus les 12 pay-per-view en direct tous les mois. Vous avez un pay-per-view en direct et en haute définition. Vous avez un stream 24h sur 24 avec du catch en HD 24h sur 24. Vous avez les émissions exclusives du WWE Network comme, par exemple, Legends House. Vous avez également, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a les Backstage Pass, il y a les Pré-Show. Vous avez WWE Countdown. Vous avez WrestleMania Rewind. Bref, il y a plein d'émissions comme ça. Et c'est franchement très, très bien fait. Il y a une nouvelle émission chaque semaine. Moi, je les regarde toutes. Et franchement, j'aime bien. Vu qu'il a parlé de Legends House, je vais vous en parler un petit peu de ce programme. Moi, je le regarde. Bon, je zappe des fois. Des fois, ce n'est pas très intéressant. Ça reste de la télé-réalité. Mais de voir les anciens comme ça, les légendes dans de la télé-réalité. Parfois, il y a des passages drôles. Donc, je regarde. Je ne suis pas régulièrement. Mais il y a franchement des passages qui peuvent être amusants. Donc, sur ce network, il y a des choses bien et des choses moins bien. Vous avez bien sûr également tous les pay-per-views de la WWE, de la WCW, de la ECW. Vous avez tous les pay-per-views à la demande. Vous cliquez dessus. Vous avez le pay-per-view direct. Et tout ça, enfin non, pas gratuitement. Mais vous payez un abonnement par mois. Qui en France, ça équivaut environ à 7,10€. Et donc, vous payez 7,10€ par mois. Et vous avez accès au WWE Network et à tous les pay-per-views en illimité. Donc, c'est franchement quelque chose de génial. Ce qui est moins bien, c'est que c'est vraiment dommage qu'il ne soit pas disponible en France sans être obligé de faire de manipulations. Mais bon, ce n'est pas trop trop gênant. Parce que, bon, moi personnellement, j'arrive à y accéder facilement. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire sur le WWE Network. Donc, ça, c'était le premier segment avec Hulk Hogan et Jimmy Hart. On va poursuivre ce SmackDown avec le premier match de la soirée. Et ce premier match qui est lieu à SmackDown était un match sans disqualification. Un no disqualification match qui oppose Dolph Ziggler à Batista. Alors, il y a eu ce match à Raw. Donc, j'ai déjà fait la review de ce match à Raw. Je ne sais déjà plus à quelle note je lui ai mis d'ailleurs. Mais je sais que ce match a eu lieu. Alors, attendez. J'ai la feuille devant moi. Non, c'était à SmackDown qu'il avait eu lieu. Pardon. J'ai dit Raw. Je ne sais pas pourquoi. Il avait eu lieu à SmackDown. Et Batista avait fait un coup bas à Dolph Ziggler. Il avait donc... Dolph Ziggler avait donc gagné par disqualification. Alors, on a eu un rematch justement. Et pour éviter la disqualification, ça a été un match sans disqualification entre les deux. Alors, petite review rapide du match. Donc, on a Ziggler qui prend l'avantage en début de match. Donc, normal. Après, Batista revient. Bon, c'est assez régulier. On a vu les deux. Le temps de domination était bien réparti. C'est-à-dire que Ziggler prenait l'avantage. Ensuite, c'était Batista. C'était bien réparti. Ce n'était pas un seul homme qui dominait tout le match. Donc, ça, c'est bien dans un match de catch, évidemment. Ensuite, il y a eu un inconvénient. C'est que, bon, certes, c'est un match sans disqualification. Ça peut être parfois intéressant d'avoir, bon, des chaises, etc. Pouvoir aller à l'extérieur sans se faire compter par l'arbitre. Voilà, il y a des avantages. Mais il y a aussi des inconvénients. Et moi, je l'ai vu. Ça m'a sauté à l'esprit quand j'ai regardé le show. C'est que ce match sans disqualification, en fait, eh bien, ça nous a donné un match beaucoup moins technique. Certes, Batista, depuis son retour, n'est plus très technique. Enfin, en tout cas, moins qu'avant. Mais même Ziggler, il n'a pas pu faire grand-chose. Alors qu'on connaît son style de catch, il est très technique. Et là, moi, j'ai remarqué que la moitié du match, même plus de la moitié du match, s'est passée à l'extérieur du ring, à côté de la table des commentateurs. Donc, c'est vrai que sans être dans le ring, on ne peut pas faire grand-chose de technique. Pour moi, quasi tout le match a eu lieu à l'extérieur. Et ça, c'est dommage. Parce que, bon, certes, c'est un match sans disqualification. Il faut aller de temps en temps à l'extérieur, des coups de chaises, etc. Mais bon, il faut quand même se concentrer dans le ring et réaliser une bonne performance pour faire un bon match. Bon, ça n'a pas été trop gênant parce qu'on a quand même eu de belles actions. Donc, j'en ai relevé quelques-unes. Il y a Batista qui se fait éclater dans les barricades. Ça, je l'ai relevé. Il s'est vraiment pris les barricades en pleine face. Donc, c'était assez impressionnant. Ensuite, Dolph Ziggler a suivi et lui a fait un coup de la corde à linge. Les deux hommes sont ensuite passés par-dessus la barricade. Donc, le coup de la corde à linge était très beau aussi de la part de Dolph Ziggler. Il y a aussi eu, comme la dernière fois, le low blow de Ziggler sur Batista. Donc, Ziggler s'est vengé de ce que Batista lui a fait la semaine dernière et donc lui a porté un coup bas. Et enfin, la dernière prise que j'ai relevée, c'est la descente de la cuisse esquivée sur les escaliers. Donc, Dolph Ziggler était sur le tablier du ring, Batista à l'extérieur. Et là, Dolph Ziggler saute pour faire une descente de la cuisse. Batista esquive. Et Dolph Ziggler se prend les escaliers dans la jambe. Si vous n'avez pas vu cette action, je vous le conseille, allez la voir. C'était vraiment une grosse prise de risque de la part de Ziggler. Il avait l'air blessé. Bien sûr, je pense que c'est une storyline parce qu'il n'y a pas blessure apparemment sur les images. Mais peut-être que ça va mener dans les storylines il a une blessure, je ne sais pas. En tout cas, il avait l'air d'avoir mal à la jambe sur cette chute. Et on le comprend. On a eu un match assez long aussi, je l'ai relevé ça. Donc, le fait d'avoir un match assez long, ce qui est bien, c'est que plus le match dure, plus le suspense monte chez celui qui regarde le show. Donc, du coup, moi j'avais des doutes sur qui allait gagner. Je me suis dit, à un moment, il faut peut-être quand même que ce soit Batista qui gagne parce qu'ils sont quand même en rivalité avec l'évolution. Donc, une défaite de Batista en show, ça fait comme si l'évolution perdait en fin de compte puisqu'ils sont un clan. Donc, ça baisse l'image du clan. Vu qu'ils ont déjà perdu au dernier pay-per-view, ce n'est pas le moment de rabaisser leur image. Donc, une victoire a été vraiment nécessaire, je pense. Et on a eu une victoire de Batista. Une victoire avec un spear d'ailleurs. Donc, je n'ai pas trop compris non plus pourquoi faire gagner Batista sur un spear et au final. Et pourquoi pas un Batista bombe justement qui est normalement la prise de finition de Batista. Eh bien, ça je l'ai noté, je note ça à chaud juste après avoir regardé le match. Et j'ai compris peut-être un petit peu après puisque après le match, Batista a relevé Dolph Ziggler et a enfin porté son Batista bombe. Donc, je ne sais pas si c'est un rapport ou non. Mais bon, bref. Il a gagné sur un spear qui est normalement pas sa prise de finition. Après, cependant, après la blessure de Ziggler sur les escaliers, on peut comprendre qu'un spear reste suffisant pour gagner un match en chaud de ce style. Voilà pour ce match Dolph Ziggler-Batista. Je n'ai rien d'autre à ajouter. On en saura plus à Rho. Peut-être que la rivalité va continuer entre les deux. Après, bon, je ne pense pas. Mais bon, on a quand même deux affrontements en deux semaines entre les deux catchers. Donc, il voulait se venger Dolph Ziggler. Là, il a perdu pour la... Ben non, il l'avait gagné la première fois mais indirectement vu qu'il l'avait gagné par disqualification. Mais là, il a perdu. Du coup, ça fait une victoire chacun. Donc, est-ce que ça va continuer ou non cette entre guillemets rivalité ? Parce que bon, ce n'est pas une rivalité. Voilà. Donc, reste à savoir si ça va continuer. Moi, ça ne me dérangerait pas. Franchement, le match, je l'ai noté 3,5 sur 5. J'ai peut-être été un peu trop gentil. Il ne mérite peut-être que 3 sur 5. En attendant, bon, franchement, on a eu des belles manœuvres quand même durant ce match. Comparé aux autres matchs qui vont suivre. Après, vous allez voir, c'était un bon match. Voilà. Donc, on va justement poursuivre avec un match de Diva. Donc, match qui oppose Eva Marie et Nikki Bella à Naomi et Cameron. Et on a pour ce match une arbitre spéciale en la personne de Summer Rae. Pour la review de ce match, je ne vais pas avoir grand-chose à dire. Vous allez voir. Parce que, bon, niveau contenu du match, c'était franchement très, très plat. Il n'y a rien eu du tout. J'ai relevé une seule prise durant ce match. C'est le double grand écart de Naomi et de Cameron à un moment dans le match. Vous allez voir. Elles font une descente de la cuisse en même temps en faisant le grand écart. Donc, c'était assez joli à regarder. Elles le font d'habitude. C'est la seule prise que j'ai relevé. Ensuite, dans ma review, alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match ? Alors, comme je vous l'ai dit, dans ce match, il n'y a absolument rien eu. C'était un match très, très court. Je ne vois pas trop l'utilité à part pour les rivalités. Mais sinon, faire un match, ça n'a pas trop d'intérêt. Là, le match a duré quelques minutes, 2, 3 minutes peut-être. Et à la fin de ce match, on a Summer Rae qui refuse de faire le tomber pour Eva Marie. Donc, Eva Marie tente de le tomber. Mais Summer Rae ne fait pas le compte de 3. Elle ne le veut pas. Elle garde ses ongles. Et après, on a justement Naomi ou Cameron, je ne sais plus, qui fait le tomber sur Eva Marie. Et là, Summer Rae, elle compte à toute vitesse. 1, 2, 3. Et hop, elle donne la victoire à Naomi et à Cameron. Donc, voilà. Donc, c'est sans doute pour intensifier son côté heal. Je pense à Summer Rae, je ne sais pas. Mais, en tout cas, je ne vois pas trop ce qu'elle vient faire là-dedans. C'est vrai que c'est assez flou. Moi-même, je ne sais pas. Eva Marie et Nikki Bella, elle était normalement censée être comme Haro, comme on l'a vu, avec son fan d'engo et Leila. Donc, du coup, oui, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Normalement, je pensais, moi, c'est ce que j'ai dit à Ro, je me suis dit, bon, il va y avoir une rivalité avec Leila et fan d'engo, pourquoi pas. Mais là, c'est vrai que je n'ai pas trop compris pourquoi ce match. Bon, on en saura peut-être plus dans les semaines à venir. Là, je ne peux pas trop vous dire. pour la note de ce match, je l'ai noté, et encore, j'ai été très très gentil, je l'ai noté 1,5 sur 5 et j'ai rajouté des points pour la fin du match avec le tombé rapide et Summery qui refuse de faire le tombé. Voilà, c'est juste ce scénario-là qui mérite un 1,5 point, quoi, mais sinon, niveau match, j'aurais peut-être même dû mettre 1 sur 5. C'était franchement pas terrible. ce match. Bon, c'est tout ce que je peux dire sur les divas. De toute façon, je ne comprends vraiment pas pourquoi ce match, donc je ne peux pas vous dire. On enchaîne donc avec un prochain match et là, on va parler de quelque chose avec notamment les débuts de Bo Dallas, un catcheur de la NXT qui avait notamment fait une apparition au Royal Rumble de cette année. Et on va en parler justement. il a affronté Sinkara pour faire ses débuts. Alors déjà, je vais vous parler de la façon dont il a fait ses débuts, donc il fait son entrée, etc., très très souriant. Et avant le match, il prend le micro et il dit que son rêve est devenu réalité ce soir. Et voilà, c'est d'entrer dans cette plus grande entreprise au monde, c'était son rêve, il y est parvenu ce soir. Et il nous dit que le public n'a plus qu'une seule chose à faire, believe. Donc voilà, donc en gros, il faut croire en lui. Eh bien, on verra, mais bon, d'après ma review, moi pour l'instant, je ne crois pas en grand-chose parce que ce que j'ai vu de son match ne m'a absolument pas impressionné. Avant de parler de ma review complète, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé du match. Alors, le match contre Sinkara, alors c'était un match très très plat, il n'y a vraiment eu aucune prise de risque, rien d'exceptionnel. On a un match qui a été très très simple, j'ai juste relevé une seule prise qui est la façon dont s'est terminé le match, c'est-à-dire le bulldog de Baudalas en prenant appui sur les cordes, mais je n'ai toujours pas compris pourquoi finir le match là-dessus. C'est-à-dire que le mec fait ses débuts, il est censé faire des débuts impressionnants pour conquérir le public, mais non, le mec il fait ses débuts et il gagne son premier match sur un bulldog. Et ça, je ne comprends absolument pas. Pourquoi faire gagner Baudalas qui fait ses débuts sur un bulldog sur Sinkara ? Déjà, Sinkara n'est pas très crédible vu que sa série de défaite est tellement grande qu'il serait difficile de la compter. Mais alors, en plus, le faire perdre sur un bulldog, excusez-moi, mais surtout sur un match qui n'était vraiment pas terrible avant. mais ce n'est pas tout parce qu'attendez, maintenant je vais vous parler de son speech au début. Son speech, ce n'était franchement pas terrible, c'était très court, il n'a pas dit grand-chose, c'était un speech très très simple, je n'ai vraiment pas été impressionné et moi je pense que rien que pour ce premier match, ses débuts sont ratés, je pense. Déjà, moi je lui aurais fait ses débuts à Raw, je ne sais pas pourquoi à SmackDown, Raw a quand même une meilleure audience qu'au SmackDown, donc il y aurait eu moyen de faire quelque chose de mieux et puis j'ai l'impression qu'il va jobber, je ne sais pas pourquoi mais déjà faire ses débuts face à Sinkara, il y avait quelque chose de bien à faire mais je pense que Sinkara n'était pas la bonne personne et ça n'a pas été assez travaillé, je pense. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Baudalas, c'est un catcheur qui vient de la NXT, bien sûr. Donc personnellement, je ne suis pas à la NXT, en tout cas je ne la suis pas régulièrement, il peut m'arriver de la regarder parfois mais pas toutes les semaines parce que bon déjà Raw et SmackDown plus les reviews que je dois faire ça prend déjà du temps. Alors la WWE a trop de show donc les suivre tous ce n'est pas possible pour moi niveau temps. C'est peut-être un tort puisque c'est vrai qu'NXE peut parfois être meilleur qu'un SmackDown ou un Raw, il y a des grands talents à NXT. Par contre, je peux déjà vous faire une annonce, c'est que je ferai sûrement soit seul, soit avec mon équipe, une review de NXT TakeOver, le prochain pay-per-view de NXT qui sera exclusif au WWE Network. Donc moi, je le regarderai, je ne sais pas si je le regarderai en direct ou non, mais en tout cas, je vais le regarder et on fera une petite review de ce pay-per-view pour vous en espérant que ça vous plaise. Alors voilà, donc Bodalas contre Sinkara, moi, je n'ai absolument pas été impressionné par ces débuts. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez avec le hashtag CatchHactureReview. Donc nous, on va regarder les hashtags sur Twitter ou sur Facebook. Donc n'hésitez pas, dites ce que vous en pensez de ces débuts de Bodalas si vous les avez vus. Moi, je ne les ai trouvés pas terribles. C'était raté pour moi, un mauvais match, un mauvais speech. On ne pouvait pas faire pire. Voilà, c'est mon point de vue. sur ce match. On enchaîne tout de suite. Donc ensuite, on a eu un segment de Bray Wyatt et avec la Wyatt Family. Un segment pour continuer la rivalité avec John Cena. Je vous rappelle que Bray Wyatt va affronter John Cena dans un Last Man Standing Match à Payback 2014. Donc Payback qui aura lieu le 1er juin en direct sur le WWE Network et sur AB1 à 2h15 du matin si je ne me trompe pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu dans ce segment de Bray Wyatt ? Alors, il a fait sa promotion une fois de plus de son match face à Cena pour Payback. Donc, il promouva son match. On a eu un speech assez étrange. Moi, je n'ai pas tout compris. Mais il y a toujours ce mystère dans les speeches de Bray Wyatt. C'est un excellent gars au micro. Franchement, moi, j'adore ses speeches. C'est toujours étrange ce qu'il dit. Et là, une fois de plus, on a eu un speech très étrange. Il va finir son speech par dire que ce soir, ces poulains, donc Lou Carper et Eric Rowan vont passer à tabac les housos, les potes de Cena. Il dit ça même. Donc, tes potes de Cena, je vais les démolir. En gros, c'est ce qu'il est en train d'insinuer. Et il va finir son speech avec sa fameuse chanson. Donc, je ne vais pas vous la chanter. Je pense que ça ne vous intéresse pas trop. Si, ça vous intéresse ? Non, 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 je n'ai pas envie de vous... Si, vous êtes sûr ? He's got the word in his hand. Bon, voilà, je vous l'avais dit, franchement, c'était franchement pas terrible. Je ne sais absolument pas le faire. Revenons aux choses sérieuses. Alors, la review de ce segment. Alors, je l'ai dit, c'était un très bon speech. Bon, je ne l'ai pas jugé très bon. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit très bon. C'était un bon speech. Voilà, on a connu mieux, on a connu vraiment pire. C'était vraiment un bon speech. Bray Wyatt, grâce à ce speech, continue de dominer la rivalité avec John Cena. Une fois de plus, ceci nous donne un indice quant à la victoire de Cena à P-Back, puisque je vous rappelle mon raisonnement. C'est que, plus un catcheur va dominer un autre dans un show, plus le public va penser que le catcheur qui domine la rivalité pendant les shows va remporter le match au pay-per-view. Et en général, et très très souvent, c'est l'inverse. c'est justement pour que les gens ne puissent pas pronostiquer correctement le match et se trompent. Exemple, ici nous avons Bray Wyatt qui de semaine en semaine domine John Cena dans la rivalité. On a un John Cena même qui a peur de la Wyatt Family et connaissant John Cena, c'est inhabituel. Et si la WWE fait ça dans ses segments, etc., c'est dans le seul but, c'est de faire croire au public que Bray Wyatt va remporter à P-Back. Ce qui est totalement faux, c'est que les plans disent que John Cena va avoir la victoire à P-Back. Moi, je dis ça, il n'y a rien d'officiel. Bien sûr, je peux très bien me tromper, mais je pense que le raisonnement logiquement devrait être bon. On verra après P-Back. Et pour moi, John Cena doit remporter cette rivalité puisque c'est très rare que John Cena lâche une rivalité sur un échec. On verra bien. Et j'ai également relevé que John Cena jusque là n'a eu aucun avantage dans cette rivalité. C'est vrai. On a eu lors du dernier show, lors de Raw, John Cena qui intervient par derrière et qui porte un FU à Bray Wyatt, certes, donc légère avantage, mais après, il repart en courant en ayant peur de la Wyatt Family. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'il a l'avantage en fuyant l'autre équipe. Voilà. Certes, ils sont trois, les autres, mais on sait que John Cena c'est le super-héros de la WWE. Il est censé être le plus fort de cette fédération. Pour moi, c'est sûr à 95% que John Cena ressortira vainqueur du last-man standing match face à Bray Wyatt à Payback. On en reparlera. En attendant, ce segment était un bon segment, on a passé un bon moment. Voilà, la salle était plongée dans le noir, on a tous les flashs des appareils photos. D'ailleurs, c'est impressionnant le nombre d'appareils photos qu'il y a dans la salle. Je me suis fait cette remarque. Je tenais à la signaler. N'hésitez pas à regarder quand vous regardez le show. Vous verrez, c'est assez beau à voir une arène plongée dans le noir avec la Wyatt Family au milieu du ring. On continue. Après cela, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un match entre Alberto Del Rio contre Sheamus. Alors, un match dans le but de continuer la rivalité avec Antonio Cesaro puisque Antonio Cesaro et Paul Heyman étaient aux abords du ring à la table des commentateurs. Ils ont donc commenté le match de Sheamus. Je disais donc au dernier aup que la rivalité semblait lancée. C'est désormais sûr. On aura sans aucun doute un match entre Sheamus et Antonio Cesaro à payback. C'est une certitude. Pour le titre des Etats-Unis, c'est une certitude. Et une chose qui est un peu moins certaine mais qui pour moi l'est probablement, c'est qu'on aura une victoire de Sheamus à payback si ce match a lieu. Je le rappelle, je l'ai déjà dit dans la preview de Raw. Voilà. Je peux bien sûr me tromper. C'est le but d'une review et d'une preview surtout parce que là je suis en train un peu de faire une preview de payback. Je peux très bien me tromper. Alors, dans ce match, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un bon match globalement. J'ai bien aimé. On connaît les Alberto Del Rio contre Sheamus notamment quand il y avait le titre de champion du monde poids lourd en jeu. C'était en 2012 il me semble. Voilà, on avait eu des matchs déjà entre ces deux-là. C'était des bons matchs. Là, on a également eu un bon match. Un match qui a été assez long. Depuis le début de la soirée, c'est un des premiers matchs qui durent aussi long. On a eu des matchs très courts sinon. Donc, un match, un bon match, un match long. Jusque-là, c'est bien. La rivalité est confirmée, je l'ai noté. Et on a un Antonio Césaro une fois de plus qui prend l'avantage. Donc ça, je l'ai également noté. Qui prend l'avantage dans la rivalité. Mais, ce ne sera pas suffisant pour remporter le titre des Etats-Unis à Pébac. Selon moi. Donc, pourquoi Antonio Césaro prend l'avantage ? Donc oui, je ne vous ai pas précisé ce qui s'est passé exactement. Alors, déjà, je vais vous donner les prises que j'ai relevées dans ce match. On a eu un saut-chassé de Del Rio qui a claqué dans la face de Sheamus. C'était impressionnant. Je l'ai relevé, vous pouvez aller le regarder. Je le rappelle, je ne peux pas vous diffuser les images en vidéo dans cette review pour cause de droits d'auteur malheureusement. Je suis désolé, mais ce n'est pas de notre faute malheureusement. Ensuite, on a eu un kick avec appui sur le rebord du ring. Donc, Sheamus était à l'extérieur. Alberto Del Rio a pris de l'élan et en s'appuyant sur le tablier du ring a donné un kick dans la tête de Sheamus. Ça a une nouvelle fois claqué. C'était également impressionnant. Et pour finir, la prise relevée, c'est qu'on a eu un finish de Césaro à l'extérieur du ring puisque Césaro est intervenu dans le match et a passé à tabac Sheamus avant de lui porter son finisher à l'extérieur du ring. Et pour finir ce match, tout à la fin, donc c'est là-dessus que se termine le segment final du match, on a un Antonio Césaro qui prend la main de Sheamus alors qu'il est KO donc il ne contrôle plus son corps et qui lui serre la main comme s'ils étaient potes alors que Sheamus évidemment est KO et ne sait même pas ce qu'Antonio Césaro est en train de lui faire. et donc on a une image entre Césaro et Sheamus qui se serre la main la chose la plus improbable et ben on a eu cette image j'ai trouvé ça amusant c'était une bonne idée pour entamer la rivalité et j'ai noté ce match ainsi que cet après-match 3,5 sur 5 donc c'est une bonne note en même temps c'était un bon match comme je l'ai dit ça répond à nos attentes c'était un bon match pour un match à SmackDown voilà on continue on passe donc à la suite la suite qui est donc un segment entre Vicky Guerrero et Adam Rose donc alors qu'est-ce qui s'est passé durant ce segment alors tout d'abord on a Vicky Guerrero qui est au milieu du ring et qui en gros nous dit mesdames et messieurs veuillez accueillir Adam Rose donc là sa musique retentit et la reine et bien explose avec sa chanson qui un peu à la manière d'un fan d'ango qui devient de plus en plus populaire donc voilà le public chante Adam Rose arrive sur le ring il commence son speech Vicky Guerrero commençait à partir et il lui dit non 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 Vicky reste là encore un petit peu et après il s'adresse à la foule Adam Rose et il demande à la foule vous pensez que Vicky Guerrero ressemble à un citron et la foule qui dit yes et après la foule s'est mise à chanter lemon lemon pour citron et donc voilà donc en gros c'est Vicky Guerrero qui s'est fait insulter de citron par par Adam Rose et donc eh bien Vicky Guerrero qui appréciait Adam Rose au début du segment se retrouve à le détester à la fin du segment et ce segment va se terminer avec Vicky Guerrero qui se fait porter par toute la fanfare de Adam Rose donc les lapins etc qui sont déguisés avec soeur du ring et elle fait tout le tour du ring tout le tour du ring en dansant avec les autres bien sûr elle crie elle crie elle ne veut pas mais elle a pas trop de choix donc voilà ce petit segment alors vous le savez pour ceux qui ont écouté ma review d'Euro que je n'accroche absolument pas à ce personnage de Adam Rose en tout cas à son gimmick puisque je n'ai pas vu son ring encore je ne sais pas ce qu'il peut donner dans un ring il faudra voir mais ce segment eh bien je dois avouer que avec la présence de Vicky Guerreau je pense que c'est ça eh bien il était assez amusant au final Vicky Guerreau qui se fait insulter de Citron et avec sa réaction et ses cris moi j'adore Vicky Guerreau c'est vraiment comme Christophe Ajus pas à ce point là mais je suis assez fan de Vicky Guerreau et de ce qu'elle fait elle sait se faire détester et c'est c'est admirable eh bien là de l'avoir joué dans ce segment c'est peut-être ça qui m'a fait juger ce segment je lui ai pas mis bon je lui ai pas mis mauvais je lui ai mis moyen donc voilà j'ai jugé ce segment de moyen euh bah pourquoi moyen parce que j'ai trouvé ça amusant mais dans ce cas pourquoi j'ai pas mis bon eh bien parce que bah j'accroche pas à cette fanfare et tout autour du ring c'est c'est le lapin qui danse et tout c'est ça fait vraiment gamin je trouve et puis voilà donc j'accroche pas du tout à Dame Rose je vais pas rajouter autre chose là dessus parce que sinon je vais me répéter pour ceux qui n'ont pas entendu mon avis vous pouvez écouter la review du euro de cette semaine j'en parle voilà euh voilà pour ce segment il a été assez court au final donc bon il y a pas grand chose à dire je vous ai raconté ce qui s'est passé et ce que j'en pense on passe à la suite on arrive au main event of the evening donc le main event de la soirée qui oppose la Wyatt Family Eric Rowan et Lou Carper aux Ouzos dans un coin nous avons euh bah la Wyatt Family accompagnée par Bray Wyatt et les Ouzos accompagnés par John Cena alors review du match on a eu un match c'était le main event et on a eu un match qui était long il était long donc ça c'est une bonne chose il était long et bon bon et long donc c'était parfait j'ai mis 3,5 sur 5 à ce match euh donc il n'y a pas eu de 4 sur 5 ni de 5 sur 5 dans ce show euh 3,5 sur 5 c'est la meilleure note que j'ai mis euh au match je crois euh alors euh on a eu deux styles de catch complètement opposés dans ce match on a d'un côté euh Lou Carpeur Eric Rowan des catcheurs assez lents et plutôt euh techniques sur la brutalité et de l'autre côté on a les Ouzos des catcheurs plutôt légers qui aiment voler dans les airs et ça nous a donné un match euh intéressant entre les entre les deux équipes et euh c'est là que je me dis bah peut-être qu'à P-Bac euh on aura Lou Carpeur Eric Rowan contre les Ouzos pour les titres par équipe et imaginez une seule seconde la victoire de la Wyatt Family donc euh si euh si la Wyatt Family a les titres par équipe Bray Wyatt lui pourrait également comme le Shield de l'année dernière qui avait remporté le titre par équipe donc c'était Seth Rollins et Roman Reigns qui étaient champions par équipe à Extreme Rules et Dean Ambrose avait gagné le titre des Etats-Unis la même soirée là imaginez une seule seconde si on avait la même chose avec la Wyatt Family donc Eric Rowan et Lou Carpeur qui remportent les titres face aux Ouzos et Bray Wyatt qui a une chance pour un titre mineur euh ou même majeur pourquoi pas vu qu'ils sont vacants on ne sait jamais et imaginez un petit peu l'équipe que cela ferait ça aurait vraiment de la gueule je trouve bien sûr c'est pas encore près d'arriver puisque là il faut finir la rivalité avec John Cena elle devrait se terminer à Pays-Bac normalement ça va s'arrêter là après pour John Cena et Bray Wyatt ils sont déjà en rivalité depuis avant WrestleMania donc ça date énormément euh dans ce match j'ai relevé des mouvements j'ai relevé alors oui ce mouvement cette guillotine elle m'a vraiment impressionné euh il y a euh un membre des Ouzos donc je ne sais plus c'est qui qui arrive qui se projette à pleine vitesse dans les cordes et euh bah c'est Lou Carper qui esquive et le euh je crois que c'était Djeuzos je ne suis pas sûr et bien il se prend la deuxième corde bah le coup sur la deuxième corde mais à toute vitesse il n'a pas le temps de mettre ses mains pour se protéger rien il s'est littéralement étranglé sur la corde il s'est empalé c'est euh c'est un mouvement à voir et j'ai relevé un deuxième mouvement euh qui m'a fait penser à Jeff Hardy donc euh un Whisper in the Wind qui a été réalisé du côté du Ouzos c'est c'est un mouvement très beau à voir très athlétique donc euh ça a également compensé la note du 3,5 sur 5 on a eu vraiment des beaux mouvements dans ce match et qu'est-ce qui s'est passé après ? alors déjà comme on s'est terminé le match on a eu une intervention de Bray Wyatt et donc bah dans ce cas là et bien c'est les Ouzos qui gagnent par disqualification euh souvent quand il y a des victoires de par disqualification etc c'est pour ne pas faire perdre volontairement les catchers et pour ne pas les décrédibiliser donc là je pense que dans ce cas là c'est un peu ce qui s'est passé une fois de plus on a Bray Wyatt qui intervient et qui donc euh empêche les Ouzos de gagner par tomber euh il gagne quand même mais par disqualification ça n'a pas le même impact ça fait que en gagnant par disqualification et euh non pas par tomber et bien la Wyatt Family a donc une chance d'avoir une chance d'avoir une chance pour les titres par équipe donc euh ça fait beaucoup de fois le mot chance mais c'est pas grave donc d'avoir l'opportunité d'affronter les Ouzos si vous préférez euh lors du prochain pay-per-view c'est peut-être la raison pourquoi pas on verra euh en attendant on a eu cette disqualification et donc euh après sa disqualification Bray Wyatt fuit et quitte le ring à toute vitesse John Cena lui va monter sur le ring et va porter un attitude adjustment sur Eric Rowan donc voilà donc Eric Rowan est au sol dans le ring les membres de la Wyatt Family sont KO les Ouzos également et là il y a Bray Wyatt qui le regarde à l'extérieur du ring et John Cena il lui dit vas-y viens Bray viens sur le ring on va régler ça si tu veux et là il y a Bray Wyatt qui commence à monter sur le tablier du ring hop il tient les cordes et hop tout d'un coup il prend la suite il ne veut pas monter sur le ring il recule et on a donc l'image d'un d'un Bray Wyatt qui fuit et d'un John Cena qui célèbre avec la foule et bah c'est la première fois depuis un petit moment et bah ça va en contradiction avec ce que j'ai dit tout à l'heure au segment de Bray Wyatt puisque et bien bah là John Cena a pris un légère avantage dans cette rivalité puisque cette fois-ci ce n'est pas lui qui fuit mais c'est Bray Wyatt alors pourquoi je pense que c'est peut-être pour rendre un petit peu plus équitable la rivalité c'est à dire que il ne faut pas non plus que Bray Wyatt domine de A à Z donc il faut quand même laisser de la crédibilité à John Cena et le laisser gagner enfin gagner le laisser prendre l'avantage dans un show cependant je ne pense pas que cela va avoir un impact sur ce que j'ai prédit pour Payback à savoir la victoire de John Cena pour moi John Cena va gagner c'est une certitude voilà pour cette fin de SmackDown donc il s'est terminé sur l'image d'un John Cena qui célèbre avec la foule on va donc conclure le show alors rapidement je vais vous dire ce que j'en ai pensé globalement alors qu'est-ce qu'il y a à retenir dans ce show à retenir il y a le match entre Dolph Ziggler et Baptista à retenir il y a ensuite le segment de Bray Wyatt qui fait son speech à retenir ensuite il y a le match entre Alberto Del Rio et Sheamus à retenir et il y a le match entre la Wyatt Family et les Ouzos à retenir voilà donc quelque chose à retenir dans ce show et à oublier alors vous devez oublier absolument le match des Diva donc Eva Marie et Nikki Bella contre Naomi et Cameron à oublier le match entre Bodalas et Simkara vous pouvez également l'oublier aucun intérêt et le reste non le reste c'est pas forcément oublier mais pas forcément à retenir non plus donc voilà ce qu'il y a à retenir et à oublier pour ce show de Smackdown j'espère que vous avez apprécié le show moi je peux vous donner un avis global j'ai trouvé ce show vraiment moyen on a eu des bons matchs heureusement qui ont rattrapé le reste mais des matchs comme je suis désolé les débuts de Bodalas le match des Divas le segment avec Adam Rose etc bon c'était pas trop mal ce segment mais bon ça reste franchement pas terrible pour un show de Smackdown bon on sait que Smackdown n'a pas non plus un niveau extraordinaire mais on a connu mieux j'espère que la semaine prochaine sera un meilleur show en attendant j'espère que cette review vous a plu n'hésitez pas à nous rendre visite sur notre site internet www.catchactu.fr des news tous les jours 24h sur 24 des news sont postées en temps réel si vous voulez rester informé de la WWE c'est l'endroit parfait vous avez également nos reviews qui sont postées là-bas merci de l'avoir regardé n'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook sur Twitter à vous abonner à cette chaîne YouTube pour regarder toutes nos reviews elles auront lieu toutes les semaines la suite au prochain numéro oh